Générique Bonjour bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1 J'ai reçu une lettre a priori faudrait que je sois plus lisse pour être mieux recommandé au niveau de ma chaîne On va faire un essai, je trouve quand même ça un peu fort de café du coup Ouais, va falloir en trouver des expressions des années 2 Du coup si je dérape, je mettrais tout en fin de vidéo, ça sert souvent de corbeille Darkwing Duck est un jeu Capcom inspiré de la série animée Disney, Mr. Mask Il n'a jamais tort fois d'Alligator Il est arrivé en fin d'exploitation de la Nintendo Entertainment System Et est un Megaman-like, très clairement Il y a tout d'un Megaman, les trois missiles à l'écran Les ennemis qui repopent à l'infini si vous reculez trop de l'écran après les avoir exterminés Même certains de leurs patterns ressemblent étrangement à ceux des ennemis de Megaman Ah si, il y a une chose qu'on a plus par rapport au premier jeu du robot bleu Les bugs d'affichage à la... Mords-moi l'oeil Quand il y avait trop de sprites à l'écran Graphiquement, même si on est sur de la NES, c'est sublime, regardez ces environnements Mr. Mask possède la capacité de s'accrocher à certaines plateformes pour pouvoir se déplacer comme il l'entend La maniabilité par moments peut paraître un peu raide Comme Mabalustrade Mais on saura s'y habituer aisément au bout de quelques minutes Comme Mabalustrade Il y a 7 niveaux, ils ne sont pas tous disponibles dès le départ mais on aura malgré tout le choix parmi 3 lieux au commencement du jeu Les premiers stages sont assez faciles mais très rapidement vous ressentirez cette sensation d'antan de difficulté Comme si on vous faisait un mâle de chien et que ça fait bobo Alors pour le coup, Mr. Mask ne récupère pas les pouvoirs de ses adversaires En revanche, durant les niveaux, il pourra upgrader son arme pour la transformer en AG ou en TG Tagarmont Parnasse Ces items vous permettront de permuter d'une arme à l'autre pour pouvoir mieux appréhender les ennemis Enfin bon, il y a des fois je vois pas vraiment la différence Ils prennent toujours autant de coups et faudra attendre comme un demeuré leur frame de vulnérabilité C'est embêtant Tu sais pas comment attraper cet item, Mr. Mask ? Une seule solution Danse Vas-y danse, oui Un des items vous propose de balancer des flèches Ces flèches peuvent se coller un instant sur les murs Et des lieux qui paraissaient inaccessibles ne le sont plus Attention malgré tout à vos munitions Ce jeu me plait fortement, un peu comme la petite jeune fille que j'ai croisé hier et à qui j'aurais bien offert des fleurs Les niveaux dans les bois, les plateformes sur lesquelles il faut jongler Ceci dit c'est plutôt appréciable, on sent le skill se former au fur et à mesure Les niveaux dans lesquels la lumière s'éteint À un moment donné Capcom, on aime beaucoup vos jeux hein, mais faudrait peut-être se renouveler C'est quoi ça ? Je me souviens plus beaucoup de la série mais ce mec là, l'espèce de cube plutôt malléable, il était dans le dessin animé ? Bon en tout cas, encore un gimmick dont on a l'habitude, faut le toucher à mi-hauteur du saut, sur la tête, sinon il esquive Les animations sont belles, rien à redire Et cette ambiance de l'un des stages me fait vraiment penser à Super Mario Bros 2, le Doki Doki Panic Il y avait un niveau comme ça avec des albatros et des cascades sur lesquelles il fallait bondir Pour le coup, ce sont vraiment les boss qui me posent problème, qui sont assez mal dosés Autant il y en a, on va les mettre à terre en une fois parce que le pattern est ultra répétitif et surtout il est simpliste et facilement esquivable Autant il y en a, il va vous falloir plusieurs essais pour trouver la bonne tactique afin de les défaire En plus ces empêcheurs de tourner en rond ont pas de jauge de vie, du coup on sait jamais où on en est Pendant que vous, bah, full life c'est 4 coups hein, après c'est retourne chez ma mitte et oublier les tartelettes Celui-ci, c'est le dernier boss que j'ai testé hein, et impossible, ça va trop vite Il se barre dès que vous arrivez à son niveau, et vous avez 3 machins qui vous lancent des flammes sans arrêt Des flammes à tête chercheuse bien évidemment Je me suis un peu énervé dessus parce que sincèrement, tu t'es tapé un niveau pas forcément fastoche déjà avant Tu te penses près du but, tout ça pour rater ta cible à répétition, on dirait un concours de lancée de spaghetti Alors que t'arrives pas à gérer ta tramontane Résultat des courses, j'aime beaucoup ce jeu, j'aimais bien la série aussi, même si le générique m'agacait fortement Le personnage principal était doublé par Gérard Hernandez, et ça c'est un gage de qualité Alors attention hein, il est difficile mais pas infaisable, on voit qu'ils ont bossé dessus, ils ont respecté l'univers J'ai jamais trop aimé pourtant les jeux tirés de chez Disney, mais j'aurais eu celui-ci et je pense que je l'aurais fait et refait à l'époque On sent que ça se démarque vraiment des studios de la souris, un peu comme DuckTales hein Je vous recommande ce titre, vous, n'hésitez pas à me recommander sur Youtube et sur les réseaux Partagez, commentez et liker pour soutenir la chaîne, c'est sur Tipeee ou le bouton rejoindre pour les abonnements Franchement, je ne suis pas mécontent de ce robot lisseur de propos, il a bien fait le taf durant la vidéo Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être pouvoir mieux référencer la chaîne Tellement content que j'ai tous envie de vous faire l'apologie du bien-être Con, bite, bite, tirez sur la bite et qu'on vous claquez les couilles avec une tapette à mouche Ta gueule, trop casse-couille, pute démonter le derrière Culer, sperme, tric, foutre un doigt dans le cul